Que ce soit nos bonnes vieilles piles, les accumulateurs au lithium pour nos tablettes ou smartphones, les piles à combustible à hydrogène ou encore les supercondensateurs, le fonctionnement de toutes ces technologies est fondé sur des procédés électro- et physico-chimiques. La filière électrochimie et procédé pour l'énergie et l'environnement apprend à l'ingénieur Felma à déterminer les modes de fonctionnement et de défaillance de ces systèmes afin d'en augmenter les performances, la durabilité, la sécurité et l'impact environnemental par des démarches d'éco-conception et de recyclage. La durabilité des matériaux est un enjeu important dans des domaines aussi variés que l'aéronautique, le nucléaire, la pétrochimie, la nanomicro-électronique, le biomédical ou encore l'environnement afin de lutter contre l'usure et la dégradation de ces matériaux. Pour cela, la filière électrochimie et procédé pour l'énergie et l'environnement et la filière science et ingénierie des matériaux forment ces ingénieurs afin d'appréhender notamment les phénomènes de corrosion et leur associer différents procédés physico-chimiques de traitement des surfaces des matériaux utilisés afin de fabriquer des produits durables ou encore allonger la durabilité des matériaux et des systèmes dans lesquels ils sont utilisés. Dans le monde de l'industrie, les procédés sont fondamentaux afin de produire à grande échelle des produits ayant un niveau de qualité et de sécurité rentable tout en employant des méthodes respectant l'environnement. Dans une chaîne de production industrielle, par exemple, l'élève ingénieur Felma intervient tant en amont en concevant les outils de production et les produits eux-mêmes afin qu'ils soient plus propres et moins énergivores, qu'en aval en optimisant la récupération, le recyclage et en valorisant les produits usagés et les déchets. Aux côtés des filières axées autour des matériaux, la filière électrochimie et procédé pour l'énergie et l'environnement est une filière unique en Europe à l'interface de la physique et de la chimie et qui couvre un très large panel de domaines applicatifs.